Wow, salut la madrouille ! Je viens de faire une découverte inédite, encore mieux que la Fontaine de Jouvence. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui confère aux dieux nordiques leur jeunesse éternelle ? Contrairement aux autres mythologies, les divinités nordiques sont mortelles, mais ne semblent pas subir les effets du temps. Et cela grâce à la déesse Idun qui détient dans son coffre des pommes merveilleuses au pouvoir extraordinaire, celui d'assurer la jeunesse de quiconque les mange. Donc les dieux ne sont pas immortels, mais conservent leur jeunesse éternelle tant qu'ils mangent de ces pommes magiques. Et si demain les dieux nordiques mourraient de vieillesse, imaginons que ces pommes disparaissent du jour au lendemain. Que se passerait-il ? Eh bien, c'est exactement ce qu'il s'est produit lors de l'enlèvement d'Idun, et je vais vous raconter son histoire. Tout débute lorsque Loki, capturé par Tshasi, le géant hein, pas le rappeur, propose de lui offrir Idun et ses pommes contre sa libération. Le marché semble juteux. Le géant imagine déjà tout ce qu'il pourra faire grâce à celle-ci. Il accepte. Loki fait donc preuve d'ingéniosité. Rappelez-vous, c'est le dieu de la malice. Et attire Idun dans un bois en dehors d'Asgard, prétextant qu'il aurait trouvé des pommes encore plus belles que celles en sa possession. Pour rappel, Asgard est le monde où vivent les dieux As. Dans la mythologie nordique, il existe deux types de dieux, les As et les Vannes. Les As sont donc l'un des deux types. Les Vannes, quant à eux, vivent au Vanheim. Je vous en parle en détail en fiche. Intrigé, Idun se dit qu'elle doit les voir de plus près pour pouvoir les comparer. Des plus belles pommes que les siennes ? Impossible. Elle le rejoint donc dans la sombre forêt afin d'en avoir le cœur net. Sur place, sans surprise, Loki est absent. Mais le géant, lui, est bien là, tapis dans l'ombre, prêt à bondir dessus. Métamorphosé en aigle, il se jette dessus et l'emporte avec lui dans son repère. En l'absence de la déesse, les dieux commencent à vieillir. Des rides apparaissent sur leur visage, ils perdent leurs cheveux et des douleurs jusqu'alors inconnues surgissent de nulle part. Alarmés par la situation, les dieux se rassemblent d'urgence afin de discuter du dernier endroit où ils l'auraient aperçu. Mais leur mémoire semble déjà leur faire défaut. Cependant, Odin, qui voit tout depuis son trône, se rappelle l'avoir vu en compagnie de Loki alors qu'il quittait Asgard. Il prévient l'assemblée qui immédiatement saisit Loki par le col et le menace des pires supplices s'il ne la retrouve pas. Inquiet pour sa survie, Loki avoue tout et demande à Fréia son plumage de faucon afin de se rendre chez le géant et la ramener avec lui. Sur place, le timing est parfait. Le géant semble absent, il lui suffit donc d'emporter la déesse avec lui. Mais un problème de taille s'impose et c'est pas juste un jeu de mots, la déesse est bien trop grande pour lui. Loki décide alors de transformer Idun en noix afin de pouvoir la saisir dans ses cerfs et ainsi de la ramener avec lui à Asgard. Mais au moment de l'emporter, Chazi le géant rentre et constate que sa prisonnière a disparu. Furieux, il se transforme à son tour en aigle et les prend en chasse. Loki tente de le distancer mais Chazi semble bien déterminé à les rattraper. A l'approche d'Asgard, les autres dieux se rendent compte que Loki est poursuivi et comprennent rapidement ce qu'il se passe. Il faut intervenir. Les dieux saisissent alors des flèches et des lances auxquelles ils boutent le feu afin d'incendier le plumage du rapace et ainsi le forcer à se poser pour lui régler son compte. Après des jours d'absence, Idun réintègre le royaume d'Asgard, permettant aux autres dieux de recommencer à manger ces merveilleuses pommes de Jouvence et ainsi retrouver leur jeunesse éternelle. Nous venons de voir que les pommes d'Idun permettent aux dieux nordiques de jouir de leur jeunesse éternelle. C'est un thème très récurrent des mythes et légendes que nous retrouvons également avec la fontaine de Jouvence ou la pierre philosophale par exemple. La fontaine de Jouvence est une source censée rendre la jeunesse à quiconque boit de son eau. Elle connaît de nombreuses adaptations à travers les cultures mais le point central du mythe reste toujours identique. Quant à la pierre philosophale, on raconte qu'elle possède plusieurs propriétés dont la plus connue est celle de transmuter le plomb en or mais aussi de guérir des maladies ou encore d'assurer la vie éternelle à son détenteur. C'est en tout cas ce que pensaient les alchimistes de l'époque dont je vous parle en fiche. Nous pouvons observer que la jeunesse éternelle est un sujet qui fascine et qui passionne depuis des siècles et ne s'y puise jamais. De nos jours encore, nombreuses sont les personnes à chercher le remède miracle qui leur permettra d'échapper aux effets du vieillissement. Les cosmétiques, les soins, les thérapies mais aussi plus récemment la génétique, la cryogénisation et les budgets monstres consacrés au sujet par les grandes entreprises montrent que le mythe est plus vivant que jamais. Mais et si le secret de la jeunesse éternelle n'était pas uniquement une question de physique mais avant tout de mentalité ? Ah sacré Loki, toujours à se mettre dans le pétrin quand il le peut, mais heureusement pour lui il parvient toujours à s'en sortir. Quoique pas tout à fait, ça me rappelle le jour où il a causé la mort de Balder, l'un des seuls dieux à avoir réussi à dompter la mort, à devenir immortel. D'ailleurs, je vous propose de découvrir son incroyable histoire juste ici. Allez, on s'y retrouve !